Donc j'ai imprimé d'autres pièces, j'ai désigné les pattes ici pour la surélever, qui fait que le boîtier passe en dessous. J'ai aussi désigné le dessus, on va le voir de proche bientôt. J'ai mis les composantes dedans, j'ai tout vissé, j'ai fait un peu de câblage aussi, puis j'ai désigné les pièces pour l'extrudeur, c'est ça qu'on va regarder dans cette section aussi. Aussi pour le BL-Touch, j'ai décidé de mettre un BL-Touch et puis je vais vous montrer aussi mon conduit de ventilation que j'ai désigné. J'ai aussi mis un drag chain, une chaîne de câbles, je sais pas trop comment on appelle ça en anglais, en français, en anglais c'est drag chain. Puis pour le câble, c'est juste que je suis en train d'imprimer les supports pour le fixer après l'imprimante. Puis aussi, je suis en train de terminer l'impression de l'écran LCD qu'il va avoir ici à l'avant. Peut-être que durant la vidéo, il va finir d'imprimer, donc je vais pouvoir l'installer. Donc on va regarder de plus près au niveau du boîtier premièrement avec le couvercle ou le couvert, puis ensuite on va faire l'installation de l'extrudeur sur le support. Donc j'ai installé les drivers, les TMC 2208 sur mes trois axes, j'ai laissé un 49.88 pour l'extrudeur, je vais peut-être le changer pour un LV éventuellement. La façon que ça marche, mon entrée électrique est ici. Alors, le jaune est ma mise à terre, donc les deux fils qui ne sont pas ma mise à terre, s'en viennent à mon commutateur ici. Puis les deux sont coupés lorsque l'alimentation est off. Ma mise à terre continue ici, ma mise à terre vient jusqu'à mon alimentation. Les autres ne sont pas encore installés. Alors, ça vient à mon alimentation. De mon alimentation, j'ai deux fils qui vont ici à ma carte mère, que j'ai commandé des férules. Présentement, elles sont juste bien, bien fixées, mais je vais mettre des férules ici dès que je vais les recevoir. Ensuite de ça, j'ai deux autres fils d'alimentation qui viennent ici à mon MOSFET. Puis j'ai des fils de mon bed qui viennent déclencher mon MOSFET et puis ces fils-là vont à mon bed. Maintenant, on va regarder à l'arrière. À l'arrière ici, j'ai mon alimentation électrique et j'ai cette petite chose que j'ai imprimée. Lorsque toutes mes fils vont être là, je vais simplement le mettre par en bas, puis ça va coincer mes fils pour éviter que les fils tirent par l'intérieur. Je vais faire rentrer mes gaines dedans aussi. Ça, c'est pour le boîtier. Pour le couvercle, c'est simple. Ici, j'ai mon ventilateur qui pousse l'air en dessous, qui sort l'air. L'air va rentrer par ici, qui va tomber directement sur ma carte mère. Je l'ai fait enlevable parce que si, en faisant une opération, je le casse, je vais pouvoir le changer facilement. J'en ai un autre ici qui, lui, va prendre l'air qui sort de mon alimentation et va l'envoyer en arrière. J'ai été obligé de faire une marque dedans ici, comme ça, pour que mon bed puisse passer. Et puis, j'ai quatre vis au coin. J'ai tout ce que j'ai à faire, c'est lever mon bac en dessous, puis je le vis après ça. Cette partie-ci est fixée après le boîtier à l'intérieur. Maintenant, on va regarder pour l'extrudeur. Alors, j'ai imprimé cette petite pièce-ci qui, dans le fond, vient comme ça ici. On va regarder si ça rentre dedans. Oui, ça rentre parfaitement dedans. Je vais vous montrer un petit peu. Il y a un trou ici, puis un autre trou ici pour les vis. Donc, on va mettre immédiatement les vis. Parfait. Maintenant, ici, j'ai mon direct drive que, d'ailleurs, je vais resserrer avant. Donc, mon direct drive rentre comme ça ici. Et puis, mon moteur, le fil en arrière, vient s'exposer en espace. Oui, ça rentre. Et voilà. Alors, une fois vissé, ça devrait fonctionner. Je vais installer les vis. Parfait. Ça fait que ça semble marcher. Il est bien centré. Parfait. Excellent. Maintenant, j'ai la pièce de mon BL-Touch qui est ici. J'ai installé le BL-Touch immédiatement tout de suite après parce que c'était plus facile. Puis, vous voyez, je le montre avec des ressorts. La raison est que vous savez, des fois, le BL-Touch peut accrocher une pièce, puis ça fait casser la pine. Puis, lorsqu'on achète le BL-Touch vient avec des ressorts. Alors, ça permet, voyez-vous, de bouger comme ça s'il y a un problème, s'il accroche. Puis, les ressorts sont assez résistants pour le tenir en place. Donc, j'aime mieux utiliser le ressort. Donc, cette pièce-ci, j'ai mis en passant du ruban isolant en dessous pour protéger de la chaleur de la buse. On va voir si ça fond. Bien, je vais simplement modifier cette partie-là. Mais cette partie-ci vient comme ça à l'avant. Puis, cette partie-ci empêche le vent qui va rentrer d'ici, ici le trou pour le ventilateur, de sortir par en bas parce que lorsque j'imprime du PETG ou d'autres produits comme ça ou du TPU, je veux pas que le vent aille par en bas, que ça fasse refroidir ma pièce. Donc, je sais pas si vous voyez ici, mais il y a une courbe dedans. Alors, le vent passe autour de mon... parce que ça ici, c'est en rond. Donc, le vent va circuler comme ça et va sortir ici par en haut, par l'avant. Alors, la chaleur va sortir par ici. Puis, c'est pour ça que j'ai fait ça ici, comme ça. Donc, ça tient avec trois vis. On va installer ça. Bon, bien, ça semble que ça fonctionne. Maintenant, on va installer le conduiteur. J'avais désigné ce conduiteur-là, premièrement. Puis, je le trouvais terriblement laid. Donc, j'en ai fait un autre un petit peu plus élégant. Et puis, le vent sort en angle comme ça. Comme ça et comme ça. Alors, ça me permet de mettre mon bloc un petit peu plus haut. Puis, je l'ai fait sur deux angles et non sur trois angles. Parce que j'ai vu sur ma memory bot qui sortait comme ça ici, avec le même type de ventilateur. Puis, le refroidissement est super bon. Donc, je me suis dit que j'allais l'essayer comme ça. Si je vois que ça marche pas bien, je vais l'allonger par ici aussi pour l'avoir sur trois côtés. mais j'ai fait le test avec le ventilateur dedans. Puis, j'ai un bon vent, mais j'ai pas un vent puissant. Lorsque j'ai un vent trop puissant qui arrive sur ma buse, les filaments vont partir croche lorsque j'ai du bridging. Alors, ça donne un bon déplacement d'air, mais pas un vent violent qui va faire déplacer mon filament lors de bridging. Puis, en passant, je l'ai fait pour qu'il soit ajustable en hauteur. Alors, on peut le jeter de cette hauteur-là à cette hauteur-là. Excellent. Maintenant, on va mettre le ventilateur 40-10. Alors, j'ai fait en sorte pour que les fils puissent passer à l'arrière ici. Et ressortir ici pour pas qu'il soit d'un jambes. Ça fonctionne-tu? Oui. Ça rentre très bien parce que ça rentrait tantôt. Et voilà. Super. Alors, le ventilateur est là. Il reste juste une chose. Le petit 30 mm qui vient sur le côté-ci pour refroidir le radiateur. Donc, ma tête est prête. Alors, ici, j'ai mon direct drive. On va tasser le fil du Bell Touch qui fonctionne bien. Mon ventilateur qui devrait souffler par l'arrière et par le côté. Mon Bell Touch ici à l'avant. Mon ventilateur. Donc, puis il va rester à mettre ma chaîne en arrière. Donc, prochaine étape, ça va être de mettre les câbles, mettre, bon, la cartouche chauffante. Ensuite de ça, les fils pour mes différents moteurs, etc, etc, etc. Ma pièce pour mon devant n'est pas encore finie. Je vais l'inclure dans la prochaine vidéo. Alors, l'écran CD va être ici. En passant, je vais avoir deux compteurs digitales. En tout cas, c'est supposé deux compteurs digitales qui m'indiquent mon 24 volts. Et puis, lorsque le bed fonctionne. Ensuite de ça, j'ai déjà mis mes N-stop magnétiques. Alors, j'en ai un ici. J'en ai rajouté un autre ici à l'arrière. Puis, la raison pour laquelle je n'ai pas mis un ici en bas, c'est que j'ai mon Bell Touch. C'est lui qui va faire office de N-stop. Donc, prochaine étape, je câble tout ça. Je relaie tout à la carte mère. Et puis, ah oui, je ne vous ai pas parlé de la strap ici sur le dessus. Je vais faire un zoom là-dessus. Je vais vous montrer. Au bout de mes axes, j'ai installé des petites poulies que j'avais ici. Des poulies avec un centre de 8 mm. Puis, ici, c'est simplement deux bearings qu'il y avait sur la Michelangelo. Donc, j'ai mis une courroie. C'est ici que je déplace sur mon grand axe. Donc, ça tend plus ou moins la courroie. Mais je n'avais pas de courroie fermée comme ça. J'avais juste une GT2 droite. Alors, vous allez voir, lorsque je tourne ça ici, je vais tourner mon axe. Voyez-vous le ruban blanc? Alors, c'est une technique que j'ai trouvée pour coller ma courroie ensemble. Dans le fond, il n'y a pas beaucoup de tension là-dessus. Ça fait juste synchroniser mes deux axes. Puis, dans le fond, c'est du ruban cadeau qui est en polyester, je crois, que j'ai collé avec de la super-colle sur ma courroie. Puis, j'ai collé ma courroie aussi. Puis, ça donne la flexibilité que j'ai besoin. Puis, ça va durer le temps que ça a besoin de durer. De toute façon, c'est juste pour synchroniser mes deux axes. Il n'y a pas de vraiment... Ça ne tire pas vraiment là-dessus. Donc, c'est juste lorsque je déplace, par exemple, un axe pour ne pas perdre la synchronisation avec l'autre axe. Sinon, le niveau de mon axe Z n'est pas bon. Donc, c'est pour ça que j'ai mis cela en place. Donc, je vais câbler le tout. Ensuite de ça, lorsqu'elle va être toute câblée, prête à fonctionner, je vais vous montrer les modifications que j'ai faites dessus. Fait que la prochaine vidéo, ce serait tout le côté électrique de l'imprimante. Puis, en passant, je vais faire des connecteurs. Je vais essayer de faire des connecteurs qui s'enlèvent ici, comme pour le ventilateur. Les pièces qu'on charge plus fréquemment. Bien, c'est surtout les deux ventilateurs. Dans le fond, je vais avoir des connecteurs directement à la tête pour éviter d'avoir tout le temps à défiler pour changer mes ventilateurs. La belle tête, je vais aller directement ici à la base. Puis, je vais tout mettre de la gaine de nylon autour pour mes câbles. Sur la prochaine vidéo électrique, ensuite de ça, on fait le test.